L'autruche de Jacques Prévert Lorsque le petit poussé, abandonné dans la forêt, se mât des cailloux pour retrouver son chemin, il ne se doutait pas qu'une autruche le suivait et dévorait les cailloux un à un. C'est la vraie histoire, celle-là. C'est comme ça que c'est arrivé. Le fils poussé se retourne. Plus de cailloux. Il est définitivement perdu. Plus de cailloux. Plus de retour. Plus de retour, plus de maison, plus de papa-maman. C'est désolant, se dit-il entre ses dents. Soudain, il entend rire, et puis le bruit des cloches et le bruit d'un torrent, des trompettes, un véritable orchestre, un orage de bruit, une musique brutale, étrange, mais pas du tout désagréable et tout à fait nouvelle pour lui. Il passe alors la tête à travers le feuillage et voit l'autruche qui danse, qui le regarde, s'arrête de danser et lui dit « C'est moi qui fais ce bruit. Je suis heureuse. J'ai un estomac magnifique. Je peux manger n'importe quoi. » Ce matin, j'ai mangé deux cloches avec leurs bâtons. J'ai mangé deux trompettes, trois douzaines de coquetiers. J'ai mangé une salade avec son saladier et les cailloux blancs que tu sais mets, eux aussi, je les ai mangés. Mande sur mon dos. Je vais très vite. Nous allons voyager ensemble. « Mais, » dit le fils poussé, « mon père et ma mère, je ne les verrai plus. » S'ils t'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir de si tôt. « Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame l'autruche. » « Ne m'appelle pas, madame, ça me fait mal aux ailes. Appelle-moi autruche tout court. » « Oui, autruche, mais tout de même ma mère, n'est-ce pas ? » « N'est-ce pas quoi ? Tu m'agaces à la fin et puis veux-tu que je te dise, je n'aime pas beaucoup ta mère à cause de cette manique-là de mettre toujours des plumes d'autruche sur son chapeau. » « Le fait est que ça coûte cher, mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. » « Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. Elle te giflait quelquefois. » Mon père aussi me battait. « Ah, monsieur poussé te battait, c'est inadmissible. Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents batteraient-ils leurs enfants ? D'ailleurs, monsieur poussé n'est pas très malin non plus. La première fois qu'il a vu un œuf de truche, c'est-tu ce qu'il a dit ? » « Non. » « Eh bien, il a dit, ça ferait une belle omelette. » Je me souviens, la première fois qu'il a vu la mère, il a réfléchi quelques secondes et puis il a dit, « Quelle grande cuvette, dommage qu'il n'y ait pas de pont. » Tout le monde a ri, mais moi j'avais envie de pleurer. Alors ma mère m'a tiré les oreilles et m'a dit, « Tu ne peux pas rire comme les autres quand ton père plaisante. » « Ce n'est pas ma faute, mais je n'aime pas les plaisanteries des grandes personnes. » « Moi non plus. Grimpe sur mon dos. Tu ne reverras plus tes parents, mais tu verras du pays. » « Ça va, » dit le petit pousset et il grimpe. Au grand triple galop, l'oiseau et l'enfant démarrent et c'est un très gros nuage de poussière. Sur le pas de leur porte, les paysans hochent la tête et disent, « Encore une de ces sales automobiles ! » Mais les paysans entendent l'autruche qui carillonne en galopant. « Vous entendez les cloches ? » disent-elles en se signant. « C'est une église qui se sauve. Le diable sûrement court après. » Et tous de se barricader jusqu'au lendemain matin. Mais le lendemain, l'autruche et l'enfant sont loin.